Musique Steven, tu es parti pour un essai perso de la 440i Tu l'as déjà testé depuis 20 minutes Comment tu te sens ? Franchement, c'est un très beau véhicule Très belle finition de BMW Un tireur sportif, chic On s'en vient avec 330 chevaux de celui On te laisse faire ton essai perso Et puis on te dit à très vite Ok, à tout à l'heure On te laisse faire ton essai persoique ça fait vraiment steven hozman ça fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui ça faisait longtemps qu'on essayait de se trouver tous les deux pour faire l'article parler un petit peu de tes courses etc et justement ça tombe bien parce que là aujourd'hui on avait l'essai de la 440i de bmw en version gt voiture de 326 chevaux alors une voiture puissante on va voir tout à l'heure tu vas nous en parler une voiture en même temps qu'un grand confort presque familial qui amène cette possibilité d'avoir du sport mais avant de parler de cette voiture je vois tu nous parles un petit peu de la saison passée qui qui faisait suite alors je continue dans la question c'est ce qui faisait suite à une saison qui s'était très très bien passé aussi mais très mal terminé puisque donc tu avais raté le championnat enfin le championnat finale le titre donc vas-y raconte-nous un peu cette année comment ça s'est passé ben c'est vrai que nous avons abordé cette année avec beaucoup plus de je dirais de rage de victoire nous avions jusqu'à ce dernier rallye le dernier rallye 2016 toutes les victoires en poche et puis bon ben suite à un abandon on perd le titre donc cette année avec beaucoup plus de rage nous avons abordé ce championnat avec la soif de victoire en max au max et on fait un quart en plein puisque nous sommes en champion avec toutes les victoires en poche vous avez gagné toutes les courses dont l'année dernière sur trois jours avec des spécials qui est assez difficile de nous une sur trois un rallye franchement à 85% en nocturne et donc un peu plus difficile et puis des routes très piégeuse mais nous avons su déjouer tous ces pièges et puis rentrer premier le dimanche soir alors moi je me souviens de la mrt cette année qui a marqué un grand coup dans les esprits du public t'as quand même fait troisième avec une tungo exact nous avons pu mettre la petite wingo air de evo mais juste derrière deux wrc franchement on s'est fait plaisir de très bons résultats et puis c'est clair que il y avait de plus gros véhicules et on se positionne en troisième position au final et c'est que du bonheur en fait donc donc devant il y a deux wrc donc là franchement tu peux pas nous dire le contraire c'est vraiment une question de réglage c'est vraiment c'est vraiment savoir régler sa voiture trouver le bon compromis pour arriver à faire premier finalement derrière les deux wrc alors c'est vrai que il ya quelqu'un que la famille apprécie énormément mais de toute façon il c'est un ami à mon père de longue date il est connu et il règle notre véhicule aux petits oignons et c'est vrai que par son bien nous avons fait plaisir et puis on a rajouté un petit coup de pilotage correct pour ne pas se faire avoir il ya deux vrais talents dans la voiture ça je trouve aujourd'hui tout le monde en est d'accord et personne s'en étonne puisque puisque c'est les résultats qui montrent finalement vos capacités on va revenir tout à l'heure à la suite de ta carrière voir comment tu la détermine alors depuis allez on va dire une bonne heure ce matin tu es au volant de la bmw 440i alors tu viens de faire ton essai perso c'est à dire tout seul dans la voiture alors parle nous un peu de cette voiture c'est alors c'est un très bon concept ce véhicule exceptionnel franchement ça c'est un grand gabarit voilà ça reste un véhicule sportif tout en aménageant côté familial ouais et puis niveau 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 motricité bon c'est une 4 roues motrices le moteur répond au quart de seconde à ce qu'on lui demande en sachant qu'on a deux modes dans la voiture on a un mode un peu confort et un mode éco route de tous les jours voilà en mode sport le châssis merveilleux je dirais il est fabuleux mode confort voilà bien conçu et puis bon ben le véhicule on n'a pas l'impression d'être dans 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 une voiture familiale en fait c'est ça elle a un look agressif mais elle est mariée avec quand même côté familial de tous les jours ça on disait à l'heure on se parlait tout à l'heure dans la voiture et tu me disais oui finalement c'est la voiture un peu du cadre qui a deux enfants ça va rouler pépère la semaine mais il dit qu'il a besoin d'un peu d'accélération il retrouve ces chevaux là en attente sur ce véhicule et ça répond c'est fabuleux en fait alors on a un v6 ils deviennent de plus en plus rare on a 326 chevaux côté freinage par contre tu as été agréablement surpris toi qui freines pas mal quand même le mode de freinage me va à merveille puisque c'est mon la façon dont je freine en rallye je dirais et c'est vrai que le système de freinage est violent mais en toute sécurité en fait voilà ce qu'il nous faut pour un véhicule en cas de défi en fait car je dirais sur quand on se fait plaisir il nous faut quand même une sécurité donc le frein mais en cas de surprise de x événements niveau freinage impeccable alors motorisation on a vu que c'était bien suspension on n'en a pas trop parlé mais forcément avec ce type de véhicule la suspension elle est adaptative en fonction du mode qu'on va sélectionner voilà maintenant ça m'allait le châssis tu m'as parlé du freinage voilà tu m'as parlé du freinage en me disant on a pris une bosse voilà c'est vrai que à un moment nous avons pris nous avons fait un freinage en appui où là bon on sent le poids du véhicule parce que ce n'est pas un petit véhicule ce qui est bien normal voilà mais sinon sinon non ça reste ça reste confortable et sécurisant alors côté confort intérieur côté ergonomie on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure l'approche des différents systèmes proposés comment tu l'as senti ? tout est à disposition autour de la commande en fait et puis on n'a pas non plus une multitude de boutons et franchement c'est une très belle réussite de chez BM alors toi tu es habitué à une voiture une Evo, une Twingo je suppose mais on le sait le passage de vitesse, la boîte de vitesse elle est très importante en rallye alors dans une voiture que tu aurais plutôt pour ton plaisir et ton loisir est-ce que tu attaches autant d'importance ? alors j'avoue que je ne suis pas trop en boîte automatique d'accord donc nous avons la possibilité de passer en boîte manuelle avec les palettes au volant et ce que j'ai fait tout de suite tu as fait ça voilà voilà et c'est un plaisir fabuleux parce que les palettes répondent au quart de tour en fait on n'a pas de temps mort de passage et la réaction du véhicule donc franchement on se retrouve dans une conduite très sportive et agréable en toute sécurité en toute sécurité alors on revient un petit peu à ta carrière donc là tu viens de terminer cette année donc on l'a vu avec de vraiment très très bons résultats les meilleurs possibles alors comment tu vois la suite ? ben je vois la suite toujours en nous faisant plaisir donc quand j'ai dit nous ben Thomas Hélène qui est mon co-pilote et qui a commencé ensemble dans le sport automobile et puis bon ben je parle aussi de nous le team, le team entier alors rappelle nous le team il a été créé à quelle époque ? alors ça fait 4 ans que nous sommes dans la course automobile et le team a 3 ans de vie dans le volant d'accord ben pourquoi pas essayer de faire un rallye en métropole ça ça reste pour nous hein ? ben oui 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 pour ça oui donc pourquoi pas alors pour l'instant plus une vision sur le rallye de la montagne noire qui est un rallye quand même assez réputé et connu oui qui se passe dans quelle région celui-ci ? donc c'est sur le Toulouse oui la région de Toulouse et puis dans le Tarn voilà et puis et puis bon ben c'est un scoop aussi le véhicule sera mis en vente et puis pourquoi pas changer de véhicule et changer de monte pour nous faire plaisir d'accord donc passer peut-être un petit peu à une monte supérieure passer un petit peu à un véhicule un peu supérieure exactement si les sponsors en suivent oui alors donc c'est lancé pour le public qui est proche de l'automobile donc il y a une voiture à vente d'accord et éventuellement pour ceux qui en ont eu une aussi à vente étant un peu supérieure à celle que tu as déjà c'est encore possible de t'appeler voilà c'est ça de négocier un petit peu avec toi alors les prétentions pour aller en métropole ça serait quoi finalement ? l'objectif ça serait quoi ? l'objectif final ? donc premièrement c'est clair que si Thomas et moi nous partons c'est déjà rallier la river parce que bon sinon je dirais que ce serait des dépenses inutiles puisqu'on n'aura pas vraiment profité en globalité du rallye et puis bon ben pourquoi pas se confronter à d'autres pilotes rapides et puis découvrir découvrir non seulement un autre public et puis je dirais d'autres se confronter peut-être aussi un petit peu à d'autres pilotes d'autres niveaux quand t'es pas dans la force du rallye ? alors oui 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 c'est vrai que j'ai un petit souci c'est que quand je ne suis pas dans une course automobile j'ai l'impression qu'il me faut me dépenser en fait je m'en doutais il me faut me dépenser donc c'est vrai que je fais beaucoup de vélo avec un ancien pilote qui a été champion aussi et on fait du vélo ça m'est déjà arrivé aussi de faire du VTT avec Simon Jean-Joseph d'accord donc on se rencontre les week-ends et puis bon ben sinon parfois avec les amis donc les amis proches j'ai Anna Livon qui est un pilote aussi et puis bon ben mon frère Karim et tout nous allons faire des journées enfin des soirées quartier donc voilà d'accord ok donc il y a Alexis Budabroski enfin un peu pas mal de pilotes qui sont rejoints et puis finalement ils sont un petit groupe qui fait que les passionnés quoi voilà finalement on a autre chose à se dire ou pas Steven ? comment tu vois les choses ? ben en tout cas un grand merci pour la vite hein on peut remercier BMW oui ça c'est clair merci à BMW et puis il y a assez confiance sur ce projet voilà et puis franchement non c'est avec plaisir que je reviendrai avec plaisir on a d'autres essais qui arrivent donc si t'es d'accord ben tu viendras nous voir de temps en temps ça nous fera vraiment un grand plaisir c'est toujours charmant de passer un petit moment avec toi et c'est vrai qu'on a peu le temps de le faire quand on se croit sur les courses c'est vrai on s'appelait à soi je dirais voilà moi un peu moins c'est vrai et c'est vrai qu'en tout cas on a pu se poser et trouver ce jour pour enfin c'est génial et ben franchement toute l'équipe de Grand Tourmobile.fr te remercie on a le plaisir de te suivre et on te dit à très très vite pour un autre essai pas du problème ciao bye bye c'est parti 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 c'est parti